bonsoir et bienvenue pour notre chronique culture cette fois ci nous allons parler d'un film qui va sortir seulement en janvier prochain mais que j'ai eu l'occasion de voir cet été lors de mon séjour en france et ce film c'est le prochain film de gilles berret gilles berret retourne au genre du documentaire et revient en fait à son premier film son tout premier film était un documentaire sur ses voisins dans son tout petit village de haute-savoie ses voisins qui tiennent la ferme du village ce qui est devenu la ferme du village avec déjà en 1997 le problème de la succession lorsqu'arrive l'âge de la retraite pour des paysans cette ferme il a eu la chance de pouvoir la documenter sur 50 ans grâce à des images d'archives d'un film qui a été tourné en 1972 donc dans le film qui va sortir nous avons les images d'archives du 72 les images de son premier film et les images qui ont été tournées entre temps si bien qu'on suit l'évolution de cette ferme sur 50 ans et avec trois générations et c'est c'est un film pourquoi je voulais vous en parler ce soir d'abord c'est quelque chose de très personnel gilles berret filme ses voisins pour lui c'est personnel c'est il est né dans ce village il y habite cette ferme fonctionne et à une histoire assez intéressante et pour moi c'est personnel aussi puisque j'ai donc pu assister à la toute première projet de projection publique qui s'est passé dans ce village dans la ferme même et même dans les tables avec les vaches à droite et à gauche d'un grand écran qui avait été installé on était peut-être 80 100 personnes et donc tous les gens du village comme dirait Georges Brassens était là et ont pu regarder l'histoire de cette ferme qu'est ce qu'elle a de particulier c'est une ferme laitière et au moment justement des années 70 les la famille qui tenait cette ferme il y en avait plusieurs dans le village les trois frères de cette famille se sont associés pour reprendre cette ferme la moderniser et la faire vivre ils ont travaillé vraiment comme des malades vous allez voir dans la bande annonce c'est c'était presque du travail de bagnard on pourrait dire mais ils ont eu du succès ils ont réussi à rendre cette ferme viable économiquement puis ils ont vécu leur vie leur vie de célibataire ils n'ont jamais ils n'ont jamais pu se mariés parce que la ferme et le travail qu'elle exigeait ne leur en a pas laissé l'occasion donc comme l'un des frères le disait le dit à un moment économiquement c'est un succès humainement c'est moins sûr ceci dit le film n'est pas du tout misérabiliste c'est on n'a pas on n'est pas dans des circonstances tragiques de paysans on sait que beaucoup de paysans sont conduits au suicide en fait cette ferme là a une un avantage de produire du lait pour les fromages de reblochon si vous avez vu les autres films de gilles perret et françois ruffin vous savez que gilles perret se déplace avec son reblochon et cette cette région est protégée par donc une appellation d'origine protégée pour le reblochon ça impose à la ferme des contraintes précises pour produire leur lait les conditions pour les animaux le le fourrage doit être local et donc bonne part de leur activité c'est aussi les foins et le l'entretien de tout le paysage et donc il y a certainement ce côté travail dans le film parce que ça n'est pas rien d'avoir une ferme de 180 vaches je crois maintenant je ne sais pas en tout cas plus de 100 vaches je n'ai plus le chiffre en tête mais il y a aussi très clairement le plaisir et une certaine fierté de ce travail accompli de cette continuité de ces générations qui se succèdent quand les trois frères ont commencé à partir à la retraite leur neveu et sa femme ont repris avec les des enfants et on arrive ensuite à la troisième génération pour le film pour les parties actuelles du film donc je vais sans plus tarder vous faire voir la bande annonce de ce film et on continue d'en parler ensuite on est dans un petit village d'eau de savoie qui s'appelle quincy c'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici votre vie c'est le travail tout le temps mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie c'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui va prendre la relève on va essayer de digérer cette reprise parce que c'est pas un petit morceau on y fait aussi parce que ça nous plaît je pense que c'est la première des choses c'est ça ça fait que je suis gamin que je ramasse c'est mon père qui m'a appris assis à côté tu vois on prend toujours des conseils à gauche à droite on discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit et avec andré aussi c'est des tout bons il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux mais enfin tant pis il peut pas tout y avoir la ferme la moderniser mais le bâtiment il n'y a pas plus gros que quand ils étaient là ma conviction moi c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique ou abandonner la profession sauver il y a le robot partout maintenant les usines et tout ce qui remplace des hommes pourquoi pas qu'ils nous remplaceraient pour frères ça donnera peut-être plus de goût aux jeunes dans la vie il n'y a pas que la satisfaction de l'argent il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état une belle nature une nature propre c'est vrai qu'on est là pour un petit moment après ça sera des autres générations on n'est pas là pour y abîmer on est bien là et voilà on est bien là en effet de très beaux paysages c'est un film vraiment touchant humain comme le sont tous les tous les films de Gilles Perret mais si je vous en parle là c'est pas simplement pour le plaisir que j'ai eu à le voir c'est parce qu'en fait cette problématique extrêmement locale qui est traitée dans le film comment vivre dignement correctement de son travail et pouvoir avoir une vie de famille avec les enfants comment comment concilier tout ça c'est une problématique qui est très générale et qui concerne qui qui cause de l'inquiétude dans l'union européenne en France j'ai Jean-Luc Mélenchon avait dit que la moitié des agriculteurs partiraient à la retraite dans la dans les dix ans et le journal de dimanche a vérifié effectivement ce sont les chiffres qui se présentent comment va se faire la reprise les c'est très compliqué pour les jeunes agriculteurs de de reprendre une ferme quels sont les obstacles eh bien il y a il y en a de de toutes sortes il y a des l'obstacle financier il faut pouvoir vivre de de son travail vendre ses produits à un prix qui permettent de vivre mais il faut aussi il faudrait trouver un système pour permettre des horaires plus plus allégés des vacances des des moments de pause c'est extrêmement compliqué pour pour les agriculteurs on ne peut pas dire bon ben les vaches on les met en pause pendant une semaine c'est évident et donc il y a ça il y a là les revenus très bas il y a la perspective d'une retraite très basse alors il y a eu une revalorisation des récentes des retraites des des agriculteurs qui devraient atteindre je crois 85% du smic pour une carrière complète ceci dit c'est c'est pas beaucoup et donc se produit le phénomène que des des agriculteurs qui partent à la retraite pour compléter la retraite de misère essayent de vendre au maximum au prix maximum leur exploitation et c'est un obstacle pour les jeunes qui veulent s'installer il leur faut un véhicule considérable pour pouvoir racheter une ferme et de plus il y a en tout cas pour ce qui est de la de la haute savoie c'est une région très touristique et il y a la tentation déjà de laisser tomber ce travail qui est très exigeant et d'aller faire un travail en usine qui ne sera pas facile non plus mais vous aurez vos week-ends vous aurez une vie plus normale disons et il y a aussi la tentation de profiter du terrain pour en faire de la construction alors il y a des des règles qui limitent ça mais c'est c'est quand même une grande tentation si vous avez la possibilité de vendre votre votre terrain à un promoteur immobilier vous allez faire gagner beaucoup plus d'argent que si vous l'exploitez simplement donc ce sont tous ces obstacles qui s'opposent aussi à l'installation des jeunes et ce n'est pas un problème donc spécifique à la france je vous disais qu'au sein de l'union européenne on s'en inquiète déjà dans les 15 dernières années l'union européenne a perdu plus de 5 millions d'exploitations agricoles ça fait déjà une baisse de moins 37% baisse de 37% mais les perspectives sont encore plus alarmantes d'ici 2040 on prévoit encore plus de 60% de baisse de du nombre d'exploitations agricoles alors bien sûr il va y avoir quelques des exploitations immenses qui sont plus vraiment à échelle humaine mais c'est quand même quelque chose de d'inquiétant d'autant que dans certains pays je ne suis pas spécialiste mais j'ai vu que par exemple en moldavie ils ont déjà perdu 10% de leur surface surface agricole utile les les champs redeviennent des friches parce que ça n'est plus possible de vivre sur place de son travail et les les populations vont travailler dans l'ouest trouve une autre solution parce qu'ils ne peuvent pas donc c'est quand même quelque chose de compliqué et un problème dont on va devoir parler de plus en plus parce que ce n'est pas très on ne parle pas beaucoup des agriculteurs en dehors du salon de l'agriculture mais si on veut pouvoir continuer à manger si l'union européenne veut s'assurer sa souveraineté alimentaire il va quand même bien falloir se poser ce ce cette question alors je pense que dans le dans notre programme on va essayer d'avoir un invité qui qui soit plus calé que moi sur ces questions et qui puisse mieux vous éclairer mais je voulais tout de même vous parler de du programme de ce que propose la nupesse dans son programme alors je sais bien que la nupesse en ce moment c'est un peu compliqué ceci dit tous les parties de la nupesse s'étaient mis d'accord sur ses propositions donc si vous allez voir dans le le chapitre sur les l'écologie la biodiversité le climat les biens communs et l'énergie vous allez avoir un chapitre sur que je le retrouve sur voilà instaurer la souveraineté alimentaire par l'agriculture écologique et paysanne donc il y a urgence à créer des emplois donc proposition de créer 300 000 emplois agricoles pour instaurer une agriculture relocalisée diversifiée et écologique effectivement essayer de sortir de ces de ces monocultures gigantesques évidemment le problème de l'argent garantir des prix rémunérateurs aux producteurs par des prix planchers pour les paysans interdire les ventes à perte mettre en place une caisse de défaisance pour reprendre les dettes agricoles des convertis au 100% bio donc en effet ce qui étrangle aussi beaucoup les paysans en france c'est ce sont les dettes qu'ils ont qu'ils ont fait pour pour pouvoir s'équiper correctement refondre la politique agricole commune donc ça c'est pour le programme justement de l'union européenne sortir du engager la sortie du système actuel des aides à la surface et les réorienter vers les exploitations intensives en main d'oeuvre écologiquement soutenable voilà donc ne plus aller vers l'industrialisation extrême et ne plus simplement favoriser les énormes entreprises avec de très grandes surfaces il y a aussi la proposition d'une réforme agraire pour maîtriser et réguler plus efficacement le foncier la production agricole et pour lutte il y a aussi la lutte contre l'artificialisation des sols pour empêcher la disparition de surfaces agricoles utiles comme on l'a vu ça s'est produit déjà en moldavie etc plusieurs propositions qui je pense à prolonger cette réflexion dans du film réflexion qui est commencé par les la famille bertrand sur justement qu'est ce qu'ils veulent faire de cette ferme qu'est ce que quel est le sens de leur travail comment ils pourraient améliorer leurs conditions de travail ne pas se tuer à la tâche mais rester quand même enfin garder cette exploitation saine et des animaux bien traités donc voilà toutes ces réflexions que ce que ce film a créé en moi et je pense que c'est c'est un sujet qui qui va nous nous toucher tous rapidement même si jusqu'à présent c'est pas beaucoup intéressé à l'agriculture et ça va vraiment revenir sur le sur le devant de la scène je suis donc très heureuse d'avoir pu voir ce ce film avec la famille bertrand qui est venu nous saluer à la fin et et c'était vraiment un moment très très émouvant voilà je vous recommande donc ce film et puis on va continuer notre soirée avec suite du programme vous allez nous dire ça on